Générique Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Société. Elles ont au cœur un concept, une ambition, le vivre ensemble, faire société à tous les âges et quel que soit son statut social. Les structures d'éducation populaire et d'éducation sociale ont un rôle essentiel en parallèle de l'école, en parallèle de l'État, voire, disons-le clairement, de la cellule familiale. Pour autant, elles manquent peut-être de visibilité et surtout de considération. On évoque tout cela avec nos trois invités. Christine Devalois, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la Ligue de l'enseignement des Vosges. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Lorraine Quil, bonjour. Bonjour. La nouvelle directrice de l'ODCVL, vous allez nous rappeler ce qu'est l'ODCVL, bien sûr. Et Ludovic Lemasson, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-président du collectif Réseau d'Être et vous êtes aussi le président de l'Union des batteries fanfares des Vosges. Exactement. Merci d'être avec nous sur ce plateau aussi. Allez, j'ai évoqué en introduction, si vous voulez bien, ce principe fondateur de vos structures, de vos engagements, le vivre ensemble. On entend souvent également parler de faire société. Christine Devalois, petit rappel de base, j'ai envie de dire. Vivre ensemble, faire société. Qu'est-ce que c'est ? Effectivement, c'est la base de nos mouvements d'éducation populaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, éducation populaire, pour un certain nombre de personnes, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais en tout cas... Peut-être parce que le mot populaire est un peu galvaudé aujourd'hui. Quand ça a été créé par Jean Massé, en tout cas pour la Ligue de l'enseignement, il y a 150 ans, c'était vraiment un mouvement qui se voulait humaniste, avec une volonté de rassembler des militants de l'engagement et de travailler justement sur se faire société, se vivre ensemble. Et donc aujourd'hui, je pense, par rapport aux enjeux auxquels on a à faire face, il est intéressant et urgent de s'y intéresser et de voir effectivement comment on peut agir collectivement pour maintenir ses objectifs. D'où le titre de cette émission, un rôle essentiel à conforter. Il est là, il est peut-être un peu méconnu, il n'est peut-être pas toujours bien pris en considération, notamment par les pouvoirs publics. On va évoquer tout ça. Ludovic Lemasson, Réseau d'Être, vous êtes basé, entre guillemets, c'était en 2018, vous avez créé ce réseau, et Christine, vous y participez aussi, un parlement éphémère, c'était en 2018 au centre des congrès. C'est ça, exactement. Il y avait une espèce de gros brainstorming auprès de toutes les éducations, d'éducation populaire et de culture. Exactement, c'était un rassemblement d'à peu près 300 personnes d'horizons complètement diverses, puisque nous avions des élus, nous avions des acteurs associatifs, nous avions des artistes, des citoyens qui s'étaient réunis pour échanger effectivement sur l'éducation populaire et la culture sur notre territoire, et qui avaient amené au bout de deux jours sur des résolutions, sur essayer d'améliorer effectivement cette éducation populaire que nous revendiquons tous les uns et les autres, et essayer de faire encore une fois ensemble, et mieux ensemble pour essayer d'avancer sur ce sujet-là, qui est extrêmement important, et qui est, comme on l'a vu quelques années après avec le Covid, estampillé parfois non essentiel, et qui a amené après effectivement un mouvement de citoyens sur des choses qui sont parties des Vosges et qui ont marqué qu'effectivement on avait un territoire propice à cette éducation populaire. Et gardons en tête que les marches fleuries pendant le Covid pour dire oui, si, la culture c'est essentiel et elle a un rôle essentiel à jouer pour faire société justement, c'était né ici, chez nous, à Epinal, après ça avait été copié entre guillemets, et c'était très bien bien sûr sur d'autres grandes villes de Lorraine, du Grand Est, et voire d'un petit peu plus loin, les fameuses marches fleuries. Lorraine Kiel, faire société, vivre ensemble, votre créneau à l'ODCVL, c'est aussi l'émancipation des individus. C'est quoi ? De quoi on parle ? Alors tout à fait, ODCVL est une société coopérative qui promeut l'émancipation des personnes et le développement des territoires. Pour faire société, il faut être capable d'échanger, il faut être capable de rencontrer l'autre, il faut être capable de respecter les différences. Et ce sont tous ces apprentissages, en fait, que les jeunes peuvent faire à travers des temps de départ, qui sont soit des temps de colonies de vacances, soit des temps de classes de découverte, qui les sortent, comme tu l'as dit, de la cellule familiale, et qui leur permettent d'expérimenter la rencontre avec les autres, et le fait de vivre en collectivité. L'ODCVL, vous fêtez cette année vos ? 85 ans. 85 ans. La Ligue de l'enseignement, 150 ans. 90 ans. Juste un tout petit rappel historique. Avant, vous étiez un petit peu lié, l'ODCVL et la Ligue de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est deux structures différentes. En tout cas, vous tirez tous dans le même sens. En tout cas, on tire dans le même sens. À savoir, c'est l'éducation populaire. L'ODCVL, il y a... Attendez, il faut que je retrouve la date. C'était en 1939. Les premières classes... Les premières colos. Colos. Le premier échange en France entre deux écoles, des Vosgiens et des Bretons. C'était chez nous. C'est ça, exactement. C'était la première initiative. Donc, effectivement, l'éducation populaire, les colonies de vacances, c'est vraiment né au départ de l'univers de l'éducation nationale d'enseignants qui avaient envie de faire découvrir autre chose à leurs élèves... Que l'instruction pure et dure. Académique, voilà, classique. Et donc, c'était cet échange entre des petits Vosgiens qui allaient découvrir la mer en Bretagne et des petits Bretons qui venaient découvrir la montagne. Voilà. Donc, c'est vraiment... C'est toujours d'actualité. Un petit mot, alors. On va détailler les choses. Un petit mot sur les colos en ce qui vous concerne au DCVL. Comment se porte-t-elle aujourd'hui ? Cette activité ? Alors, l'activité colo reste une activité importante. Même si elle a perdu de sa superbe, on ne va pas se mentir. Ce sont des temps de départ qui doivent permettre aux enfants de découvrir une autre façon de se construire. On va voir quelques images de votre structure au pont du Métis et à la Bresse. Oui, tout à fait. Avec justement une colo l'été dernier ou celui d'avant, je ne sais plus. C'était notamment avec une activité cirque. Donc, les colos, comment se portent-elles ? Alors, les colos, je crois qu'on est un certain nombre d'organisations à faire en sorte qu'elles continuent à avoir du sens et qu'elles restent intéressantes. Elles sont un temps de rencontre et la mixité y est extrêmement importante également. Maintenant, elles souffrent un petit peu, on va dire, d'une disparition des politiques publiques de tourisme social, ce qui fait que pour les modalités de financement, ça reste parfois compliqué. Vous avez différentes possibilités d'accéder aux colonies de vacances. Il y a tout ce qui va concerner les personnes qui peuvent bénéficier d'une aide type CAF, type Pascolo, type Colo apprenant, donc un certain nombre de dispositifs. Et puis, vous avez aussi tous les gens qui partent à travers leur collectivité, leur commune, les actions que leur commune mène au bénéfice du droit au départ et du droit aux vacances. Et enfin, il y a encore toutes les œuvres sociales des entreprises qui permettent encore à des familles d'envoyer leurs enfants au Colo. – Christine de Valois, comment se porte ce secteur des Colos au sein de votre structure, enfin, via votre structure ? – Alors, il y a effectivement eu, à partir du moment où l'État, quand même, sur l'alerte forte de tous les opérateurs de colonies, a fait un grand pas quand ils ont déclenché, effectivement, les colonies à Protente, etc. – Donc, on a vu, là, les Colos reprendre un peu de leur couleur, mais c'est vrai qu'on était arrivés à un stade de baisse significative de départ. Voilà. Et donc, on a pu travailler grâce à ces dispositifs avec les communes qui voulaient bien soutenir le départ des familles de leurs communes, etc. Et donc, là, aujourd'hui, même pour la Ligue, on a même, cette année, observé, disons, une bonne, un bon résultat par rapport aux inscriptions, etc. Donc, on a retrouvé un peu de confiance. – Question de base, combien ça coûte une semaine pour un enfant de 12 ans dans une colonie ? – Trop cher. – Combien ça coûte, évidemment, plus on va loin, plus c'est cher, parce qu'il y a le coût du transport aussi, mais un ordre d'idée. – Ça va entre 800, 800 euros, 1000 euros si on enlève toutes les aides, effectivement. Donc, on peut comprendre que pour une famille qui veut envoyer deux enfants, même d'une classe moyenne, c'est compliqué. Donc, parce qu'aussi, on a observé qu'on a aujourd'hui une filière animation qui est en revalorisation des métiers, parce qu'il y a besoin de revaloriser ces métiers-là, donc forcément, c'est un coût supplémentaire. On a une explosion des coûts de transport. Alors là, on peut aussi en parler longtemps. Et donc, on sait pourquoi. Et donc, aujourd'hui, effectivement, le souci principal de nos organisations, c'est de limiter les hausses. Donc, ça veut dire si on limite les hausses, etc., ça veut dire que la marge, en tout cas, que l'on peut pour prendre en charge nos frais de structure, parce qu'il y a toujours ça aussi à prendre en compte, donc on est toujours dans une adéquation compliquée. On revient sur l'éducation populaire, quels autres types d'activités les uns les autres vous proposez, vous avez, pour ce qui est de l'éducation populaire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, non, Lorraine, les partenariats avec les collectivités, ça a son importance aussi. Il y a certaines villes où la Ligue, alors pas vous, l'ODCVL, mais gèrent du périscolaire. Un petit mot là-dessus, Lorraine Kill, de ce qui est proposé en partenariat avec les collectivités et ce qui marque un peu le pas ? Eh bien, nous on travaille par exemple avec la ville d'Epinal qui propose des journées de classe découverte, donc un départ à la journée, pas forcément avec une nuitée, mais pour 11 euros par élève, un enseignant d'Epinal peut emmener ses élèves passer une journée soit en classe découverte hiver, donc faire une journée de ski, faire une sortie raquette ou en classe de découverte du printemps. Donc voilà, la ville d'Epinal propose effectivement un soutien. On a aussi la possibilité d'être soutenu pour des voyages à Paris, pareil, dans le même cas de figure. Donc à travers les classes, effectivement, chaque commune peut effectivement accompagner en fait le départ de ses élèves. Ça passe par l'engagement associatif, ça passe par la prise en main de toutes ces possibilités par des bénévoles et notamment par les enseignants, on va y revenir. Justement, Ludovic Lemasson, votre collectif Réseau d'Etre, vous avez envie de travailler sur cet engagement associatif, cet engagement du monde enseignant peut-être, mais aussi de monsieur et madame tout le monde sur tout ce type d'accompagnement qui est possible et qui marque un peu le pas ? Disons que le collectif et là, c'est un facilitateur pour effectivement tous ceux qui sont engagés dans l'accompagnement et la valorisation de l'éducation populaire. C'est aujourd'hui de donner des outils un peu nouveaux dans la co-construction, on parle beaucoup de construction avec les pouvoirs politiques, avec le milieu associatif et les citoyens, essayer de donner la parole un peu à tout le monde pour construire de véritables politiques culturelles ou politiques d'éducation populaire de terrain, de proximité aussi parce qu'on a besoin de retrouver aussi parfois de la proximité parce que quand on parle de déplacement, il y a parfois aussi d'avoir des dispositifs proches, on n'a pas forcément besoin d'affaire des dizaines et des dizaines de kilomètres pour aller vers de la culture ou vers des lieux où on peut effectivement échanger les uns les autres. Et là, c'est un peu le rôle du collectif de mettre un petit peu tous ces domaines-là ensemble pour co-construire et trouver de nouveaux outils d'échange. Quand vous dites co-construire, encore faut-il entre guillemets que les associations aussi diverses soient-elles, vous en représentez quelques-unes, associations ou structures coopératives, l'ODCVL. Et depuis combien de temps une société coopérative ? Depuis 2012. Depuis 2012. Ça fait un petit moment déjà, effectivement. Je pensais que c'était le plus récent. Encore faut-il que vous partagiez le même regard, les mêmes ambitions entre une collectivité qui va financer des sorties, qui va financer l'action. Et puis vous, personnel associatif, bénévole, engagé. Parfois, ça peut être un peu compliqué de trouver un terrain d'entente. Oui, disons qu'on a été souvent les associations pilotées par des politiques culturelles qui sont souvent ce qu'on appelle des appels à projets avec des choses très orientées sur des thématiques qui ne sont pas forcément en lien avec les projets associatifs que nous défendons pour certains. Et c'est toujours un peu compliqué d'avoir ce regard un peu à plusieurs entrées. Donc chacun a effectivement ses contraintes et ses obligations sur ce sujet-là. Mais à un moment ou à un autre, il faut qu'on se rassemble parce que si on n'arrive pas à se rassembler, on va être en difficulté tous. Vous avez le sentiment que c'est de plus en plus compliqué ou pas ? Ce n'est pas forcément plus compliqué, mais ça ne change pas beaucoup. C'est surtout ça le problème, c'est qu'on milite parfois et on fait un peu de lobbying et surtout en période électorale pour essayer d'avoir un plaidoyer sur ces dispositifs-là qui devraient être un peu plus proches. Et on l'a dit tout à l'heure, pour accompagner les structures qui sont avec de l'ingénierie et avec de la structuration qui est importante pour effectivement faire avancer les sujets. Et parfois, quand on parle de fonctionnement, tout simplement, les politiques culturelles sont rarement là pour soutenir. Et l'éducation populaire, c'est la même chose. Donc si on n'a pas véritablement des acteurs qui sereinement peuvent s'installer sur le temps, on ne peut pas construire véritablement les choses ensemble. Ça, c'est un nombre. Christine Devalois, vous aviez déjà évoqué il y a quelques années sur ce plateau la difficulté pour mettre en musique tout ça. C'est du temps long, Ludovic Le Masson vient d'évoquer. Par exemple, pour ce qui est des collectivités, alors une ville, une interco, le conseil départemental, que sais-je, les contrats sont annuels. Alors que vous, vous avez parfois des projets qui sont pluriannuels. Et donc, ça veut dire beaucoup de temps à représenter le projet, à le défendre, etc. Quelle évolution à ce sujet ? On a un vrai souci, c'est qu'il faut savoir qu'entre 2005 et 2020, en 15 ans, les subventions aux associations sont passées de 40% de leur budget à 20%. Ça veut dire que le reste, aujourd'hui, est financé sur des appels à projets, des marchés publics ou des délégations de services publics. Et aujourd'hui, c'est... Une commande à laquelle vous répondez. C'est ça. Cette financiarisation, cette marchandisation a forcément divisé le monde associatif parce qu'effectivement, chaque association, et à juste titre, a besoin de consolider son modèle économique. Il faut savoir que dans les Vosges, on a 8000 associations, il y en a 800 qui sont employeuses et qui salarient 9750 salariés. Aujourd'hui, c'est la première filière d'emploi des Vosges. Qui le sait ? Qui le dit ? Personne. Le monde associatif dans notre département, un peu plus de 9000 emplois. Voilà. C'est plus que la filière bois, la filière agroalimentaire, enfin, etc. On ne fait que de parler de la filière bois, de la filière alimentaire. On ne parle jamais de la filière associative. Parce que, par nature, les associations sont dispersées avec des projets associatifs extrêmement variés. et qu'aujourd'hui, effectivement, cette problématique de mise en concurrence dilue les forces associatives. Cela cumulé avec quand même, aujourd'hui, un grand retrait de bénévoles qui s'occupent de gouvernance d'associations. Les gens veulent s'engager ponctuellement dans des activités, mais pas forcément sur des activités au long cours avec des engagements forts, juridiques, financiers, etc. Et donc, quand on conjugue tous ces paramètres-là, on observe effectivement une difficulté globale du monde associatif à apporter sa voix. Je pense que nous, on recherche des instances de dialogue et de concertation. On est persuadé que si, régulièrement, entre acteurs publics et acteurs associatifs, il existait des temps d'échange et de discussions pour évoquer les besoins des territoires, les besoins des communes, avec aussi les institutions, c'est-à-dire l'État, la CAF, etc. Je suis persuadée qu'on pourrait arriver à trouver un mode de contractualisation qui sécurise à la fois les projets associatifs, mais aussi le service à la population. Parce qu'en fait, quel est le but, au final ? C'est de répondre aux besoins des populations. Donc, on ne peut pas marchandiser un secteur de service à la population comme on marchandise des entreprises de biens, etc. Donc, aujourd'hui, c'est le plaidoyer, en tout cas, que nous menons et qu'on essaye même avec le niveau national. Le mouvement associatif a récemment, autour d'un rapport du CESE, le Conseil économique et social et environnemental, a fait un très, très gros travail justement sur ces sujets et donc réinterroge vraiment les pouvoirs publics sur cette problématique. Je reviens sur le concret par rapport à l'éducation populaire et l'éducation sociale. Lorraine Kiel, on a parlé au début d'émission des jeunes surtout, mais l'éducation populaire, le faire société, vous me l'avez dit, ça se cultive toute la vie. C'est-à-dire ? Oui, c'est quand on a échangé préalablement à l'émission. C'est vrai que l'éducation populaire s'adresse en priorité à la jeunesse parce que c'est à ce moment-là qu'on construit sa personnalité et sa capacité à aller vers l'autre. Mais je crois qu'on l'a évoqué en parlant de l'engagement associatif tout au long de la vie. En fait, ça se cultive tout au long de la vie, c'est-à-dire que tout au long de sa vie, on a la liberté, le choix de prendre des engagements, de soutenir des démarches, d'entrer en interaction avec les autres. Et nous avions évoqué cette temporalité puisque ODCVL intervient dans le cadre du tourisme social pour également un tourisme pour adultes, voire un tourisme senior. On voit quelques images, je me permets de nouveau de vous couper, excusez-moi, on voit quelques images d'une activité biodiversité, plantes comestibles, c'était à la maison d'ici, au Voivre, donc à une structure qui est gérée directement par l'ODCVL. Justement, là, on est avec des adultes. Tout à fait, éducation à l'environnement ? Ah bah oui, l'éducation à l'environnement est au cœur, je crois, de beaucoup d'organisations de l'éducation populaire, au cœur du projet ODCVL depuis le début. Et justement, ce qui rend ça extrêmement intéressant, notamment dans le monde touristique, c'est que cela promeut un tourisme durable et responsable, respectueux, de son environnement et de la nature. donc une façon en fait de permettre aux populations d'interagir avec beaucoup plus de respect dans le lieu où elles arrivent par rapport à ce qu'elles y découvrent. Alors ça, ça s'adresse pour les locaux mais justement, vous avez cinq centres que vous gérez en propre, on a vu tout à l'heure celui de la Bresse, l'ODCVL, vous avez combien ? Onze centres en tout, dont cinq sur le massif des Vosges. Donc ça, c'est des gens qui viennent de partout en France qui découvrent le massif dans un centre ODCVL. Tout à fait, donc cinq centres sur le massif Vosgien et effectivement, notre département avec son authenticité, sa nature, son grand air est plutôt séduisant et attractif. Donc ça, c'est très positif. Ce qui veut dire aussi que ces structures d'éducation populaire, vos structures d'éducation populaire, c'est aussi un vecteur de l'activité touristique pure et dure. C'est un vecteur de l'activité touristique, c'est un vecteur de développement des territoires en fait, à travers aussi bien l'engagement des personnes que la vie économique que cela procure. On l'a évoqué avec le nombre de personnes qui travaillent dans la filière associative aujourd'hui sur le département, on est des acteurs pleins et entiers de la vie économique des territoires. En parallèle du secteur marchand pur et dur comme peut l'être un hôtel par exemple, si je peux me permettre. Christine Devala, sur ce tourisme social, il y a une vraie ambition. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, découvrir, voyager d'une autre façon, de façon un peu plus comment dirais-je, intellectualisée dans le sens environnement, dans le sens découverte des autres. trouver du sens dans les activités proposées. Et puis, effectivement, une fédération comme la Ligue, on touche tous les secteurs. On touche l'éducation, les loisirs éducatifs, on touche la jeunesse, on fait de l'éducation à l'égalité, à l'altérité, la lutte contre les discriminations, etc. Le sport, USEP et UFOLEP. Donc, on a un tel panel, on va dire, large d'activités proposées que tout ça, ça permet effectivement de faire de l'intergénérationnel, de l'éducation à... On a une prochaine colo, là, à l'automne, sur une colo où on apprend à cuisiner. Voilà. C'est-à-dire qu'aussi, on travaille sur les problématiques aujourd'hui de l'alimentation, etc. Donc, ça permet effectivement de toucher tous les sujets et on a aussi une animatrice du lien social qui travaille sur l'aide à la parentalité, etc. Un petit mot sur le recrutement, justement, vous venez de parler d'une animatrice. Comment se porte ce secteur de l'animation ? Alors, évidemment, nombreux sont les adultes qui ont été animateurs, nombreux ou pas, je ne sais pas d'ailleurs, mais quelle évolution à ce sujet ? Est-ce qu'il y a toujours autant de candidats au BAFA, au BAFD pour être un peu plus trop dans l'encadrement ? La crise du Covid a aussi fait toucher, en tout cas, ce public-là. On revient quand même aujourd'hui à des chiffres à peu près correctes, mais on se rend compte que même si des jeunes aujourd'hui passent leur BAFA et peut-être aussi leur BAFD plus tard... BAFA, pardon, c'est brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. C'est ça, voilà. Et donc, on constate quand même un déficit d'image du métier d'animateur. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de jeunes qui ont envie de se projeter d'abord. Vous savez, avant, on faisait une colo à 18 ans jusqu'à 21 ans. L'été, c'est moins vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut vraiment des fois aller chercher des jeunes pour s'intéresser à ce sujet. Alors que quand ils y goûtent un petit peu, ça leur plaît, mais il faut qu'ils y goûtent. Et puis, pour découvrir, Ludovic Le Maçon, l'idée, c'est le BAFA. C'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs une filière de formation. La Ligue propose aujourd'hui avec la maison familiale rurale de Gugnier-Cours pour des formations au BPGEPS, au DEGEPS, pour justement, dans les Vosges, proposer ce type de formation. Donc là aussi, c'est un des points sur lesquels on travaille beaucoup pour relancer cette filière animation et cette valorisation des métiers. Lorraine Kill, des difficultés de recrutement d'animateurs ? Non, pas de difficultés. On arrive toujours à recruter nos animateurs, nos animateurs de classe. Nous, on organise... Animateurs ou animatrices ? Animateurs ou animatrices, tout à fait. On organise chaque année un stage justement de formation préalable à l'embauche qui se fait au mois de décembre. Donc là, on a notre phase de recrutement qui est en cours. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de découvrir ce métier. C'est vrai que c'est un métier extrêmement enrichissant et qui développe énormément l'employabilité des jeunes. Mais c'est vrai... Sur un CV, c'est bien. Voilà. Et c'est vrai, en revanche, qu'il y a un turnover régulier puisque c'est un métier dans lequel on passe un certain temps. Puis après, soit on progresse, soit on fait autre chose. Ça dépend un petit peu. Réseau d'être, vous êtes des ambitions à ce sujet sur la formation, l'accompagnement des jeunes, tout rapidement ? On peut accompagner, on peut aller. Mais en fait, au-delà de ça, c'est l'engagement même au niveau bénévole. C'est-à-dire de pouvoir être aussi engagé et de s'occuper des autres. Quelque part, c'est aussi transmettre quelque chose et transmettre ce qu'on a à donner, qu'on soit animateur, salarié ou pas, ou être impliqué dans une association. C'est hyper important. On parle de la gouvernance et de renouvellement aussi des gens qui sont à la tête des associations, qui sont aussi là aussi. Si on faisait une pyramide des âges de gens qui dirigent des associations, je pense que le constat serait vite fait. C'est aussi besoin de jeunesse aussi, sans forcément être salarié ou quoi que ce soit, mais vraiment de s'engager et vraiment d'être... L'appel est lancé. Dernier mot, tout rapidement, Christine Devalois. Rendez-vous le 15 novembre à Remiremont, à Cornimont. Oui, à Cornimont. C'est un vendredi. Effectivement, où le collectif associatif 88, avec la complicité de quelques élus qui s'intéressent à ces sujets, notamment un représentant de l'association des maires des Vosges, c'est important, on invite les associations du secteur de Remiremont, du pays de Remiremont et ses vallées, à venir passer toute une matinée sur le thème pouvoir public et associatif, inventons de nouvelles coopérations. Tout ce qui est réflexion autour de cet engagement associatif et de ces collaborations avec les politiques publiques qui sont vraiment au cœur de votre activité et de vos ambitions en termes d'éducation populaire et on a entendu aussi éducation sociale et tourisme social désormais. Merci à tous les trois d'une participation à cette émission qui est passée toujours très vite. On aura eu encore plein de choses à dire. Je réitère, période de recrutement des animateurs ouverts pour le DCVL. Voilà, n'hésitez pas. C'est des belles expériences tout ça. Merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada